... Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Alors, je me présente, je m'appelle Angela Tchouffi. Je suis professeure en virologie à l'Université de Lausanne et également directrice de l'École de biologie. Je suis ravie de voir que vous avez fait le déplacement d'aussi loin pour venir voir quelles étaient les études en biologie que nous offrions à l'Université de Lausanne. Et donc, j'espère que nous pourrons répondre à certaines de vos questions et à vos questions au sujet de cette formation à l'École de biologie. Vous voyez le menu du jour. Donc, pendant cette présentation, le but, c'est de vous donner une introduction sur quel serait l'intérêt pour vous de venir faire des études de biologie à l'Université de Lausanne. Et nous aurons ensuite la docteure et sciences Marie-Paul Charney, adjointe pédagogique à l'École de biologie, qui vous présentera la formation ou les diverses possibilités de visite de laboratoire que nous avons aujourd'hui et qui vous accueilleront à l'Université de Lausanne. Également, par la suite, elle vous présentera un peu plus dans les détails la structure des études en biologie. Nous aurons ensuite Mme Colline Boulard, de l'Association des étudiantes et étudiants en biologie, qui vous présentera l'Association des étudiants. Et enfin, nous reviendrons sur quels sont les débouchés possibles une fois que vous obtenez un diplôme de master en biologie. Alors, tout d'abord, petit mot sur la structure de l'École de biologie. L'École de biologie fait partie de la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne. C'est une faculté relativement unique sur le réseau universitaire suisse par vraiment la jonction de plusieurs écoles dans cette faculté. Elle a donc pour but non seulement de s'intéresser aux organismes, donc aux animaux, aux végétaux, à l'être humain, aux micro-organismes, mais à ces organismes dans leur environnement, dans leur écosystème, aussi bien d'un point de vue de l'organisme entier qu'ensuite, en allant plus dans les détails, aux différentes molécules que nous avons dans nos cellules et également à leur génétique, mais également à des applications plus médicales, plus pharmaceutiques de ces organismes. Donc, la biologie à l'Université de Lausanne se fait sur plusieurs sites. Vous avez ici, dans un des sites principaux, le campus de Dorigny, que vous pouvez voir ici, mais elle se fait également sur trois autres sites, aussi bien sur le site de Ceris, où on a principalement des études de neurosciences et de psychiatrie, mais également à Épalinges ou encore sur la cité hospitalière. Dans cette faculté de biologie et médecine, nous avons donc des sciences plutôt cliniques et des sciences fondamentales. Donc, tout ce qui est clinique, sciences biomédicales, microbiologie ou neurosciences se trouve principalement au niveau de la cité hospitalière. Nous pouvons voir qu'il y a beaucoup d'études au niveau de l'immunobiologie, donc de tout ce qui est immunologie et d'oncologie sur le site d'Épalinges. Et enfin, ici, sur le campus de Dorigny, nous faisons énormément de différents types de recherches au niveau de la biologie computationnelle, écologie et évolution, au niveau de la microbiologie fondamentale, de la biologie moléculaire végétale, et nous avons également le centre intégratif de génomique, qui est actuellement le bâtiment qui nous accueille aujourd'hui. Au total, nous avons donc plus de 27 départements qui sont répartis sur ces quatre sites, avec un total de plus de 330 professeurs et 420 groupes de recherches qui vont donc effectuer des recherches sur un domaine ou l'autre de la biologie. Et de nouveau, dans certains de ces domaines, vous allez visiter aujourd'hui. Je passe maintenant la parole à Madame Charnet. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à l'école de biologie. Alors, comme promis, les visites de laboratoire qui vous sont proposées aujourd'hui. Donc, vous avez la chance, une chance énorme, de pouvoir rentrer dans un certain nombre de laboratoires qui sont présents ici sur ce campus. Alors, sans plus attendre les thématiques des visites qui vous sont proposées. Donc, vraiment, on vous incite à profiter de cette opportunité. Ce sera à la fois l'occasion de découvrir les thématiques qui sont actuellement travaillées par les chercheurs de la faculté de biologie et de médecine sur le campus de Dorigny. Et aussi, une très belle occasion pour vous de rencontrer des chercheurs, de rencontrer, pour un certain nombre d'entre eux, des jeunes chercheurs, donc des gens qui étaient à votre place il n'y a pas si longtemps. Donc, dans les thématiques qui vous sont proposées, nous avons celles proposées par le département d'écologie et d'évolution. Je vous laisse découvrir les titres de ces visites, de ces trois visites qui sont proposées. Une visite proposée par le département de microbiologie fondamentale. Une autre proposée par le département de biologie moléculaire végétale. Là aussi, je vous laisse découvrir le titre. Et enfin, le centre intégratif de génomique qui nous propose deux visites. Alors, ce sont des visites de laboratoire. Donc, effectivement, on ne peut pas laisser rentrer un nombre trop important de personnes dans les laboratoires. C'est pour ça que ces visites devront être organisées. Et pour ce faire, eh bien, il y a un nombre de places limitées. Vous devrez donc vous inscrire pour ces visites. Donc, malheureusement, vous ne pourrez pas participer à la visite de toutes ces visites qui sont proposées. Vous devrez faire le choix d'une parmi les sept qui sont affichées. Vous avez donc, pour ces visites, on vous remettra donc un ticket en fonction de la visite que vous aurez choisi. Ces tickets vous seront remis dans le hall de ce bâtiment où on se retrouvera après les présentations. Si vous avez des questions, eh bien, on y répondra à la fin de la présentation. Sans plus attendre, eh bien, je vais aborder la structure des études. Mais avant de rentrer dans le détail de la structure des études qui vous sont proposées par l'école de biologie, peut-être vous donner quelques indications par rapport à la structure des études à l'université. Quel que soit, en fait, le domaine que vous allez choisir pour vos études ici à l'université, eh bien, la structure, en fait, de la formation est toujours la même. À savoir, une formation de base constituée d'un bachelor, baccalauréat universitaire, qui pour nous est un baccalauréat universitaire S-Sciences, d'une durée de trois années, qui est suivie donc par une maîtrise universitaire S-Sciences d'une année et demie à deux ans. Et c'est cette formation de base que l'école de biologie encadre. A la suite de cette formation de base, eh bien, un certain nombre d'entre vous pourront faire le choix d'une formation plus approfondie avec un doctorat, d'une durée de trois à cinq ans. Et cette formation approfondie dans le cadre d'un doctorat, eh bien, elle est encadrée par une école doctorale. Donc, nous, ici, à l'école de biologie, eh bien, on a pour objectif, d'ores et déjà, donc, de vous proposer une formation, donc, de bachelor, première étape d'une formation universitaire, avec l'objectif, eh bien, de vous donner une formation générale en biologie qui vous permettra ensuite d'accéder à n'importe quel master dans le domaine de la biologie. Et c'est aussi de vous offrir des parcours suffisamment différenciés et approfondis. Et pour ce faire, eh bien, on a un programme qui vous propose des enseignements obligatoires, mais aussi des enseignements, donc, optionnels, des modules à choix. Et puis, enfin, le troisième objectif que l'on se donne, eh bien, c'est de continuer à éveiller votre curiosité, votre indépendance, votre esprit critique et, bien sûr, votre motivation pour des études dans le domaine de la biologie. Donc, pour atteindre ces objectifs, eh bien, quels sont les moyens que l'on met en œuvre ? Eh bien, les enseignements sont dispensés sous plusieurs formes, à savoir des cours dans des auditoires de plus ou moins grande taille. Vous avez pu avoir l'occasion, peut-être, de visiter certains auditoires, d'appréhender, justement, certains cours qui avaient lieu ce matin dans les grands auditoires de l'amphipôle, mais aussi des séances d'exercice, une illustration de vos camarades qui ont des exercices dans cet auditoire, là où vous êtes, et puis aussi un certain nombre de travaux pratiques, donc des travaux pratiques soit de terrain, soit de laboratoire. Alors, si on regarde plus dans le détail la structure du bachelor en biologie, celui-ci comprend des enseignements dans le domaine des sciences de base, tels que des enseignements de maths, de physique, de chimie, des enseignements de sciences biologiques, vous verrez apparaître sur les prochains graphiques de couleur rouge. Donc, les sciences biologiques, ce sont des enseignements de biochimie, de génétique, de biologie cellulaire, moléculaire, etc., de physiologie. Des enseignements aussi de biologie et société, donc des enseignements qui vont vous permettre, eh bien, justement, d'appréhender des problématiques en relation avec des thématiques sociétales, éthiques, politiques, toutes des questions qui sont vraiment très importantes pour des futurs biologistes que vous pourrez être. Des enseignements optionnels qui vont vous permettre de vous ouvrir, de diversifier un petit peu votre parcours. Et enfin, toujours dans le domaine de la biologie, des modules à choix, des modules qui restent obligatoires, mais qui sont à choix, qui peuvent être à choix. Donc, si on regarde comment ce structure, comment ces thématiques sont réparties sur les trois années du bachelor en biologie, donc, pour la première année, eh bien, vous voyez que vous avez des enseignements de biologie dans le domaine de la biologie pour plus de 50 % du temps, plus de 40 % des enseignements dans le domaine des sciences de base et puis une part pour les enseignements de biologie et société. Dès la deuxième année, vous voyez que la part des sciences de base se réduit pour ne représenter plus que 23 % des enseignements de la deuxième année pour laisser plus de place aux enseignements dans le domaine des sciences biologiques et toujours avec une part du temps pour les enseignements de biologie et société, et puis là, apparaît une place pour l'optionalité, sachant qu'en première année, donc, comme vous avez pu le constater, tout est obligatoire. Et en troisième année, eh bien, une part toujours plus importante pour les sciences biologiques, donc, soit sous la forme d'enseignements obligatoires, soit sous la forme d'enseignements de modules à choix proposés en dernière partie de la troisième année, pour le dernier semestre, et puis, toujours une part qui devient plus minime pour les enseignements de sciences de base, toujours une part pour les enseignements de type biologie et société, et pour l'optionalité. de par sa structure, de par son organisation, de par son contenu, en fait, on peut mettre en avant plusieurs atouts de notre formation, et un des atouts, c'est celui d'avoir une part pour la pratique qui est très présente dans notre cursus, et avec une part qui va en augmentant au fil des trois années, et avec ces travaux pratiques qui sont de plus en plus intégrés, justement, aux laboratoires de recherche, dans les laboratoires qui sont impliqués dans les enseignements, donc, du bachelor. Le deuxième atout que l'on peut mettre en avant, c'est le fait que, dès la troisième année, eh bien, un certain nombre d'enseignements sont dispensés en anglais, de telle sorte que vous puissiez plus facilement, eh bien, justement, entrer dans des masters qui sont proposés uniquement en langue anglaise. C'est, par exemple, le cas, eh bien, des trois masters que l'école de biologie propose, donc, des masters dans les domaines qui sont les domaines d'excellence de la biologie à l'Université de Lausanne. Donc, nous avons un master dans le domaine de l'écologie et d'évolution, master en comportement évolution, conservation, un master dans le domaine des sciences moléculaires du vivant, Molecular Life Sciences, et enfin, un master dans le domaine des sciences de biologie médicale, donc, dans le domaine des sciences biomédicales. Mais, évidemment, vous aurez aussi toute possibilité d'aller suivre un master dans une autre université suisse ou à l'étranger. Et, enfin, un autre atout que l'on peut mettre en avant de notre formation, donc, du bachelor en biologie, c'est le fait que celui-ci peut vous permettre, eh bien, de partir en mobilité, c'est-à-dire d'aller séjourner un ou deux semestres dans une autre université, soit suisse ou à l'étranger, en particulier au niveau de la troisième année du bachelor en biologie. Donc, le bachelor est considéré, en fait, comme une sorte de permis de mobilité. Alors, vous qui venez très certainement de différentes régions, cantons de Suisse, peut-être que vous vous posez peut-être la question de, évidemment, de faire ce... de poursuivre votre formation ici à l'Université de Lausanne, mais peut-être que vous vous interrogez de la faire ailleurs. Alors, c'est pour ça que sur ce graphique, eh bien, nous avons représenté, en gardant le même code couleur que celui précédemment utilisé, la répartition des sciences de base, des sciences biologiques, des enseignements de biologie et société et la part de l'optionalité dans les cursus des bachelors en biologie proposés par l'Université de Zurich, de Neuchâtel, de l'Université de Lausanne, de l'Université de Genève, Fribourg et Berne. Ce qui est intéressant de constater, c'est que vous voyez que quel que soit le bachelor que vous pourriez choisir, eh bien, vous voyez que ce qui les différencie les uns des autres, essentiellement, c'est justement la part de l'optionalité, les enseignements optionnels, cette part qui peut être plus ou moins importante selon le bachelor proposé et puis la présence ou non d'enseignements de type biologie et société qui n'est pas qui n'est pas présent donc dans tous les cursus offerts en Suisse. Mais en tous les cas, je le rappelle, avec un bachelor dans le domaine de la biologie, vous le réalisiez ici à l'Unil ou ailleurs, eh bien, vous aurez accès à n'importe quel master dans le domaine de la biologie. Peut-être que vous vous interrogez sur le fait de réaliser un bachelor dans une école polytechnique. Donc, si c'est effectivement votre votre souhait, vos interrogations, en tous les cas, vous savez qu'il y a ici, juste à côté du campus de l'Université de Lausanne, celui qui est proposé par l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, un bachelor dans le domaine des sciences et technologies du vivant. Donc, pour ce programme de formation, et là aussi, si on regarde quelle est la répartition des enseignements de sciences de base, de sciences biologiques, biologie et société et de l'optionalité, vous voyez que ce qui différencie principalement le cursus dans une école polytechnique de celui d'une formation dispensée par une autre école universitaire, c'est la part des sciences de base qui est beaucoup plus importante du fait que justement les objectifs de formation sont différents. La formation vise à former justement de futurs ingénieurs qui auront à répondre à des questions plus technologiques et ce qui nécessite justement des connaissances et des compétences dans le domaine des sciences de base plus importantes. Donc après le bachelor, quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous ? Donc je vous ai déjà parlé de celles poursuivent par un master en Suisse ou à l'étranger mais vous avez aussi toutes sortes d'autres options même s'il faut savoir que la plupart des étudiants poursuivent leur formation par un master. Plus de 80% de nos étudiants poursuivent par une formation de master puisque la formation de bachelor est une première étape une étape intermédiaire mais pour un certain nombre d'entre vous vous pourrez décider de vous orienter vers l'enseignement par exemple vous pourrez aussi décider de faire de rediriger votre formation vers la médecine avec la possibilité de faire la passerelle biologie médecine de vous réorienter de faire une pause pour faire un stage soit en restant en Suisse soit à l'étranger et puis peut-être que vous avez aussi toutes sortes d'autres idées et on est tout à fait prêts à en discuter avec vous à la suite de cette présentation et sans plus attendre je vais donc passer la parole à Coline Boulard qui est vice-présidente de l'association des étudiants et des étudiantes en biologie hello du coup je suis Coline vice-présidente du lab donc le lab c'est l'assaut des étudiants en bio donc toute personne qui rentre en bio qui est inscrit en bio fait automatiquement partie du lab après il y a des membres actifs donc un comité qui est élu en juin à une AG on est environ 30-35 de toutes les années de bachelors et de masters et de tous les masters enfin de tout on fait plein de trucs différents on organise déjà des événements donc des événements des soirées bien sûr donc un peu à tout événement enfin toutes occasions Halloween Noël le bal de la rentrée vous verrez ça on fait des tournois de beer pong on organise un camp de ski en février donc sur 5 jours où on est sans dans un chalet et c'est assez stylé donc ça c'est la partie un peu festive après il y a une partie un peu plus en lien avec la bio donc où on organise des excursions donc ça peut être je sais pas des sorties en raquette et puis ça peut être des visites de labo d'ailleurs si vous pouvez aller aux visites de labo cet après-m' c'est vraiment stylé à faire si jamais vous avez le temps voilà on va voir différentes espèces je sais pas dans les montagnes enfin mais il y a plein de trucs différents qui sont proposés après on a un lien qui est un peu plus académique aussi on organise notamment un rallye pour les premières en début d'année donc pour voir un peu tous les sites du campus la biblio les amphi les trucs comme ça pour aussi que vous fassiez des copains donc c'est des groupes d'une vingtaine de personnes et ça dure la journée il y a une soirée le soir au bord du lac enfin c'est assez cool on fait une vente de blouses aussi pour les premières parce que pour les TP vous avez des blouses il faut que ce soit des trucs sérieux machin du coup on les vend mais vous serez au courant de tout ça un peu plus tard on fait une foire aux livres on reprend les anciens livres des étudiants qui veulent plus donc les trucs de bio qui coûtent genre 150 francs qui sont gros comme ça on les revend beaucoup moins cher il y a le bio forum aussi mais qui vous concerne un peu moins parce que c'est pour les masters c'est un peu pour donner un peu tous les débouchés les trucs comme ça après outre les événements il y a des commissions donc le lab peut vraiment s'investir de manière assez concrète dans vos études parce que les commissions ça peut être par exemple la commission de recours aux examens donc si vous avez 3,998 et que vous voulez quand même passer votre année il y a une commission qui se réunit et il y a notamment des gens du lab donc qui font partie de la commission de recours aux examens qui sont là pour un peu donner leur voix aux étudiants et qui sont là pour un peu défendre vos intérêts donc c'est une implication qui est très concrète aussi dans vos études il y a aussi des membres de la FAE enfin des membres du lab qui sont à la FAE donc qui est l'organisation de tous les étudiants de l'université de Lausanne et puis un peu plus globalement on essaye de soutenir les étudiants et d'être un peu un lien étudiant-étudiant enfin un truc un peu cool et où il y a plein d'étudiants en master qui sont au lab aussi donc qui peuvent vous donner leurs expériences vous dire un peu comment ça se passe donc on a une permanence qui est en place une fois par semaine où on est là si vous pouvez venir le midi poser vos questions on est sur Insta on a une adresse mail enfin normalement on est assez dispo donc pour essayer un peu de soutenir les étudiants de répondre à toutes les questions et de faire un lien parfois entre les étudiants et l'école de bio qui est un peu plus simple parce que nous on est pas mal en contact avec l'école de bio et je crois que j'ai à peu près tout dit si vous avez des questions on a un stand devant l'amphipôle enfin devant l'amphicé donc à Amphipôle là-bas là où il y a tous les stands et on est là-bas jusqu'à 14h et demain on sera là aussi de 10h à 14h et dans tous les cas si vous faites le bon choix et que vous venez en bio vous aurez une présentation vraiment complète du lab en septembre et on vous expliquera un peu plus tout voilà merci beaucoup très bien donc j'espère qu'on a commencé à répondre à certaines de vos questions et maintenant je pense que vous posez la question de nouveau si vous êtes ici c'est que vous êtes quand même passionné par la biologie de savoir comment ça fonctionne comment les organismes fonctionnent etc mais vous pouvez vous poser la question si je fais des études en biologie et que je deviens biologiste quel genre de métier je vais faire après et la difficulté c'est que l'école de biologie ne forme pas vraiment un métier parce qu'il y a plusieurs facettes du travail du travail de biologiste et en fait il y a donc plusieurs possibilités vous pouvez par exemple vous dédier à l'enseignement donc de nouveau aller à l'HEP et devenir enseignante ou enseignant en science ou bien poursuivre une carrière académique pour devenir professeur mais vous pouvez également décider d'aller faire de la recherche en milieu industriel en milieu pharmaceutique par exemple ou bien alors vous dédier principalement à la communication de la science aux différents médias et donc plutôt à des carrières de type journalistique donc c'est clair que nos formations en biologie donc en tout cas la formation de biologiste que vous allez poursuivre si vous décidez de venir la faire à l'université de Lausanne a pour but comme l'a souligné madame Charney de vous apporter beaucoup de connaissances et de compétences en sciences biologiques d'accord donc des connaissances on l'a vu en écologie sur le fonctionnement des organismes sur la génétique sur l'évolution et également des compétences au niveau pratique de comment faire une expérience comment concevoir une expérience quel type de questions on va poser comment on va développer une méthodologie pour justement essayer de répondre à notre question et à nos diverses hypothèses et comment les communiquer que ce soit par écrit ou par oral à vos collègues donc tout ceci font partie justement de cette formation en biologie mais vous allez également acquérir pendant cette formation des compétences qu'on appelle transversales qu'est-ce qu'on veut dire par transversale de nouveau comme il vous l'a été présenté avant ça veut dire par exemple eh bien améliorer votre anglais pour pouvoir justement comprendre lire en anglais vous exprimer et communiquer vos résultats à vos collègues et aux autres scientifiques en anglais d'accord donc vous allez vraiment améliorer votre anglais à ce niveau-là vous allez également en fait développer vos compétences en bioinformatique par exemple donc non seulement vous allez apprendre ce que vous savez déjà pour la plupart d'entre vous à utiliser votre ordinateur d'accord mais pour faire des présentations pour faire des graphiques pour faire des communications sur powerpoint comme ce que nous sommes en train de faire ici mais également développer vos compétences en statistique et en programmation par exemple pardon voilà donc ça c'est vraiment le but de l'acquisition de toutes ces compétences transversales et vous allez de plus pouvoir suivre différents enseignements optionnels que ce soit au niveau de la biologie et société de l'entreprenariat au niveau de la biologie synthétique au niveau de la biotechnologie mais également à un niveau plus personnel au niveau de la gestion de projet au niveau de la médiation et de la communication scientifique et également dans le domaine de l'écologie avec par exemple la biologie de la conversation non de la conservation et de la géosciences et de l'environnement donc tous en fait vous allez devoir choisir quelque part parmi ces différentes compétences et ces différents enseignements optionnels quels sont celles et ceux qui correspondent en fait à votre projet portionnel à votre envie de carrière quels sont donc ces fameux débouchés quels sont le type de carrière que vous pouvez entreprendre une fois que vous avez un master en biologie donc je vais revenir sur la carrière académique dans un moment mais vous voyez qu'avec un master vous pouvez aller travailler par exemple dans des bureaux privés au sujet de la conservation et de l'environnement par exemple vous pouvez aller faire de la recherche en milieu pharmaceutique vous pouvez aller travailler dans diverses administrations dans les autres universités ou dans les autres hautes écoles vous pouvez choisir d'aller enseigner la science et la biologie soit au niveau du collège soit au niveau gymnasial vous pouvez décider de vous adresser et d'être un pont de communication entre la société et la science par exemple en travaillant dans les différents musées de faire du journalisme scientifique de type grand public ou alors du journalisme scientifique plus spécifique ou encore travailler dans des organisations non gouvernementales aller travailler dans des brevets si vous aimez également le côté juridique etc donc il y a plusieurs débouchés donc vraiment ce sera à vous de choisir les enseignements optionnels qui vous correspondent en fonction des débouchés qui vous intéressent comme je vous l'ai dit maintenant si on parle d'un peu plus de la carrière académique donc comme vous l'a spécifié madame Charney dans la structure des études à l'université vous allez obtenir après votre bachelor votre master et après ça vous aurez la possibilité de poursuivre vos études pour l'obtention d'un doctorat donc une thèse thèse et doctorat c'est la même chose à la fin duquel vous serez docteur S science en biologie alors à quoi ça sert un doctorat et bien de nouveau ça va servir à consolider votre carrière au niveau académique donc de faire de l'enseignement mais également de faire de la recherche ou alors de continuer et faire également de la recherche toujours en milieu industriel mais avec des niveaux de responsabilité et des tâches différentes que si vous vous arrêtez au niveau master que deviennent nos étudiants une fois qu'ils sortent de l'université de Lausanne avec un master en poche et bien comme vous le voyez ici donc ce sont les résultats qui sont issus d'un sondage avec auprès des étudiants qui sont sortis au cours de ces dernières années et vous voyez que la plupart d'entre eux sont soit en activité donc 62% d'entre eux sont en activité dans l'enseignement ou dans un bureau d'études un quart ont continué leur formation donc sont actuellement en thèse principalement et un certain nombre d'entre elles et eux ont continué par un stage ou sont alors à l'armée ou à la recherche d'un emploi donc est-ce que vraiment les études en biologie sont faites pour vous bien si vous aimez les sciences de la vie si vous aimez vraiment découvrir de nouveaux horizons d'être sur le terrain ou en laboratoire et que vous êtes de nature plutôt à aimer observer ce qui se passe autour de vous si vous êtes enthousiaste si vous êtes de nature minutieuse et curieuse et bien alors oui les études de biologie sont faites pour vous et nous serons heureux de vous accueillir parmi nous dès l'année prochaine dès cette année à l'université de Lausanne voilà donc avant d'aller dans le hall si vous avez déjà des questions auxquelles que vous avez envie de poser et auxquelles nous pouvons peut-être répondre le micro est à vous c'est une très bonne question donc à quel moment est-ce le plus opportun de faire votre service militaire je pense que si j'avais le choix de vous répondre bien que moi je n'en ai pas fait personnellement je dirais de le faire entre guillemets avant d'entrer à l'université ça c'est mon avis personnel parce que c'est le moment qui est le plus propice pour vraiment découper en tout cas pour découpler je dirais votre service militaire de vos études parce que quand vous êtes en bachelor vous êtes déjà vous êtes pris dedans et puis je crois que si je ne me trompe pas il y a une vous avez un âge limite pour faire votre service militaire et parfois selon les embûches que vous trouvez selon votre parcours vous vous retrouverez à devoir faire vraiment impérativement votre service militaire et cela peut se retrouver par exemple au milieu de votre master ou pendant vos études de bachelor donc peut-être plus compliqué mais je ne sais pas si madame Charney vous avez d'autres je confirme que si vous avez la possibilité de faire de remplir vos obligations militaires au maximum avant le début de vos études universitaires c'est la solution qu'il faut privilégier est-ce que vous avez d'autres questions je vais me permettre juste de répéter la question simplement parce qu'on est enregistré pardon et du coup juste pour que tout le monde entende donc vous posez la question de savoir à quel moment on peut faire cette passerelle de biologie et médecine la passerelle de biologie et médecine se fait suite à un examen d'entrée une fois que vous avez obtenu votre bachelor donc c'est très important comme distinction il faut avoir obtenu un bachelor en biologie pour pouvoir se présenter en tout cas pour pouvoir être accepté à la passerelle de biologie et médecine et puis si madame Charney elle me complétera si jamais je me trompe dans mes questions ou dans mes réponses plutôt peut-être pour compléter donc s'il s'agit d'un examen qui est extrêmement sélectif et je rajouterai pour répondre à la deuxième partie de votre question à quel niveau cette entrée en médecine se situe c'est-à-dire sous réserve que vous réussissiez cet examen passerelle vous avez donc une année vous êtes admis dans une année passerelle qui correspond à peu près à la troisième année du bachelor en médecine avec un certain nombre de rattrapages évidemment des enseignements que vous n'auriez pas eus en première et en deuxième et sous réserve que vous réussissiez cette année passerelle après ça vous permet d'entrer dans le master en médecine oui donc une hésitation entre EPFL et l'université de Lausanne pour la formation en biologie ça va vraiment dépendre de quel type de recherche à quel type de recherche vous êtes vraiment intéressé si c'est vraiment plutôt technologique ou biotechnologique si j'ose me permettre peut-être cette abréviation et donc à ce moment-là c'est beaucoup plus technique beaucoup plus engineering je ne sais pas comment le traduire en fait en réalité ingénierie voilà à ce moment-là ce serait plutôt les EPFL si vous êtes plutôt intéressé par ce qui est écologie alors définitivement si vous êtes plutôt intéressé par l'écologie je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit meilleur que l'université de Lausanne plutôt que l'EPFL ça c'est clair donc ça va vraiment dépendre si c'est plutôt très technique très microtechnique très ingénierie à ce moment-là je vous conseillerais plutôt l'EPFL si vous êtes plutôt au niveau de la recherche de la compréhension du fonctionnement moléculaire génétique ou encore de nouveau écologie et conservation à ce moment-là je vous conseillerais plutôt l'université de Lausanne Marie-Paul oui oui un doctorat à temps partiel alors en tout cas les études sont possibles à temps partiel donc en tout cas jusqu'au master normalement le cursus de bachelor et aussi bien nos différents masters peuvent être faits à temps partiel pour un doctorat ça va dépendre je pense plutôt d'un accord avec la personne qui vous engage le doctorat en lui-même ne fait plus partie de la formation de l'école de biologie ça devient un contrat avec un employeur enfin avec un chef de un professeur de recherche et enseignement d'accord et donc ça va dépendre vraiment de l'accord que vous passez avec cette personne mais je ne sais pas si officiellement alors après ça dépend s'il y a la thèse la recherche et puis il y a l'assistanat si vous faites la thèse uniquement en guillemets vous pouvez aussi avoir des bourses pour vous concentrer là-dessus et ne pas faire l'assistanat par exemple ou bien il y a des personnes qui travaillent et qui font la recherche à côté donc il y a des possibilités d'aménagement maintenant comme vous l'avez dit ça dépend des exigences du poste parce que ça devient un poste on peut appeler ça un poste professionnel même si on a un statut d'étudiant oui ça c'est une bonne question ça vous avez demandé au RH donc on pose la question de savoir quel est le salaire je peux vous dire quel est le salaire plus ou moins d'un étudiant doctorant première année mais je serais incapable de vous donner un salaire d'un master qui est engagé en tant que tel alors ça va dépendre où est-ce que vous travaillez si c'est dans le public ou le privé il y a des différences ça dépend si vous parlez d'un stage ou d'une première expérience c'est assez varié ce que vous pouvez faire c'est d'aller sur le site de la confédération qui s'appelle salarium vous pouvez voir avec un certain nombre de critères quelles sont les prétentions salariales d'un diplômé en sciences de la biologie au sens large donc ça vous faites déjà une idée mais globalement on estime qu'à l'issue de ces études tout domaine confondu on est aux alentours de 5000 francs bruts par mois ça c'est vraiment une échelle très large et ça peut varier ça peut être moins ça peut être plus là je vous parle d'un poste fixe mais voilà pour vous faire une grandeur une idée un peu de la rémunération c'est vraiment une question quelle serait votre prétention salariale je ne sais pas si vous avez la rémunération de la thèse la première année vous savez alors ça augmente un peu chaque année mais je pense qu'on est à on est à 42 000 par année on est autour des 4000 francs mais je crois que c'est je ne sais pas si c'est net ou brut par contre oui je pense qu'on est autour des 4005 pour une thèse donc voilà mais ça augmente vite après c'est plutôt comme ça très bien est-ce que vous avez d'autres questions oui une branche secondaire dans le genre une branche secondaire enseignable ou c'est ça donc si je peux me permettre de reformuler la question c'est est-ce que le bachelor en biologie a une autre branche une mineure par exemple comme c'est le cas dans certaines formations alors non la réponse est non le bachelor en biologie à l'université de Lausanne est un bachelor qui est monodisciplinaire il n'y a pas de possibilité de faire une mineure dans une autre branche merci vous avez une question oui entre neuropsychologue et donc la différence entre neuropsychologue et neurologue donc voilà je peux essayer un bout par rapport aux personnes qui ont un cursus de psychologue ça va plutôt être d'accompagner des personnes qui présentent des problématiques neuro on va dire alors que j'imagine que ça soit des personnes qui ont un parcours de médecin ou de biologiste on est plutôt dans l'analyse de la problématique d'aller voir ce qui se passe faire passer des radios etc en gros et puis si on fait de la neurologie fondamentale c'est de comprendre au niveau cellulaire et moléculaire comment ça fonctionne il n'y a pas de psychologie avec les cellules oui alors pour la question est-ce qu'il y a un débouché professionnel après le bachelor la réponse elle est oui mais je ne vous cache pas qu'ils sont quand même amoindris par rapport à celles au débouché par rapport au débouché si vous avez un master c'est la raison pour laquelle la plupart des bacheliers et bacheliers continu pour un master la formation qui est en général suivie avec un bachelor c'est quand on veut faire de l'enseignement au niveau du secondaire enfin du collège qui est le secondaire 1 principalement je dirais je compléterais en disant que le bachelor comme vous pourrez le voir si vous allez un petit peu plus dans le détail dans la lecture des plans d'études en fait le bachelor ce sont essentiellement des enseignements qui vont vous amener beaucoup de connaissances un certain nombre de compétences mais avec un bachelor vous avez assez peu de compétences à faire valoir sur le marché du travail donc c'est pour ça qu'on vous incite très fortement à poursuivre cette formation par un master où effectivement la formation de master va continuer à vous donner un certain nombre de connaissances mais encore davantage de compétences que là vous pourrez vraiment faire valoir sur le marché du travail toutes ces compétences qui ont été donc listées par la professeure Tchoufi d'analyse de compétences de communication etc toutes ces compétences transversales qui sont vraiment très importantes lorsque vous vous présentez à des recruteurs je dirais vraiment si votre but c'est de l'enseignement et que vous voulez aller dans le secondaire à ce moment-là il faut vous arrêter au bachelor ça ne vaut pas la peine mais si pour toute autre raison enfin moi je dirais en tout cas jusqu'au master ça vaut vraiment la peine surtout que le master c'est là où vous avez le travail de master vous êtes dans le laboratoire vous êtes à l'extérieur enfin il y a une courbe d'apprentissage énorme c'est presque une boucle bouclée je dirais au niveau de la formation master donc en tout cas je vous encouragerais si votre but n'est pas de faire d'enseignement mais de faire peut-être autre chose d'aller sans hésiter jusqu'au master oui alors les donc pour le où se font les travaux de master alors comme vous l'avez vu nous avons énormément de groupes de recherche donc pour offrir des différents sujets des différents travaux de master mais les travaux de master peuvent être faits également hors de l'université de Lausanne tout à fait à ce moment-là c'est à l'étudiant tout l'étudiant d'essayer de proposer et de dire moi j'ai découvert tel ou tel groupe de mais avant de rentrer dans le détail de la structure des études qui vous sont proposées par l'école de biologie peut-être vous donner quelques indications par rapport à la structure des études à l'université quel que soit en fait le domaine que vous allez choisir pour vos études ici à l'université et bien la structure en fait de la formation est toujours la même à savoir une formation de base constituée d'un bachelor baccalauréat universitaire qui pour nous est un baccalauréat universitaire S-Sciences d'une durée de trois années qui est suivie donc par une maîtrise universitaire S-Sciences d'une année et demie à deux ans et c'est cette formation de base que l'école de biologie encadre à la suite de cette formation de base et bien un certain nombre d'entre vous pourront faire le choix d'une formation plus approfondie avec un doctorat d'une durée de trois à cinq ans et cette formation approfondie dans le cadre d'un doctorat et bien elle est encadrée par une école doctorale donc nous ici à l'école de biologie et bien on a pour objectif d'ores et déjà donc de vous proposer une formation donc de bachelor première étape d'une formation universitaire avec l'objectif et bien de vous donner une formation générale en biologie qui vous permettra ensuite d'accéder à n'importe quel master dans le domaine de la biologie et c'est aussi de vous offrir des parcours suffisamment différenciés et approfondis et pour ce faire et bien on a un programme qui vous propose des enseignements obligatoires mais aussi des enseignements donc optionnels des modules à choix et puis enfin le troisième objectif que l'on se donne et bien c'est de continuer à éveiller votre curiosité votre indépendance votre esprit critique et bien sûr votre motivation pour des études dans le domaine de la biologie donc pour atteindre ces objectifs et bien quels sont les moyens que l'on met en oeuvre et bien les enseignements sont dispensés sous plusieurs formes à savoir des cours dans des auditoires de plus ou moins grande taille vous avez pu avoir l'occasion peut-être de visiter certains auditoires d'appréhender justement certains cours qui avaient lieu ce matin dans les grands auditoires de l'amphipôle mais aussi des séances d'exercice une illustration de vos camarades qui ont des exercices dans cet auditoire là où vous êtes et puis aussi un certain nombre de travaux pratiques donc des travaux pratiques soit de terrain soit de laboratoire alors si on regarde plus dans le détail la structure du bachelor en biologie celui-ci comprend des enseignements dans le domaine des sciences de base tels que des enseignements de maths de physique de chimie des enseignements de sciences biologiques vous verrez apparaître sur les prochains graphiques de couleur rouge donc les sciences biologiques ce sont des enseignements de biochimie de génétique de biologie cellulaire moléculaire etc. de physiologie des enseignements aussi de biologie et société donc des enseignements qui vont vous permettre et bien justement d'appréhender des problématiques en relation avec des thématiques sociétales éthiques politiques toutes des questions qui sont vraiment très importantes pour des futurs biologistes que vous pourrez être des enseignements optionnels qui vont vous permettre de vous ouvrir de diversifier un petit peu votre parcours et enfin donc toujours dans le domaine de la biologie des modules à choix des modules qui restent obligatoires mais qui sont à choix qui peuvent être à choix donc si on regarde comment ce structure comment ces thématiques sont réparties sur les trois années du bachelor en biologie donc pour la première année et bien vous voyez que vous avez des enseignements de biologie dans le domaine de la biologie pour plus de 50% du temps plus de 40% des enseignements dans le domaine des sciences de base et puis une part pour des enseignements de biologie et société dès la deuxième année vous voyez que la part des sciences de base se réduit pour ne représenter plus que 23% des enseignements de la deuxième année pour laisser plus de place et bien aux enseignements dans le domaine des sciences biologiques et toujours avec une part du temps pour les enseignements de biologie et société et puis là apparaît une place pour l'optionalité sachant qu'en première année donc comme vous avez pu le constater tout est obligatoire et en troisième année et bien une part toujours plus importante pour les sciences biologiques donc soit sous la forme d'enseignements obligatoires soit sous la forme d'enseignements de modules à choix proposés en dernière partie de la troisième année pour le dernier semestre et puis toujours une part qui devient plus minime pour les enseignements de sciences de base toujours une part pour les enseignements de type biologie et société et pour l'optionalité alors de par sa structure de par son organisation de par son contenu en fait on peut mettre en avant plusieurs atouts de notre formation et un des atouts c'est celui d'avoir une part pour la pratique qui est très présente dans notre cursus et avec une part qui va en augmentant au fil des trois années et avec ces travaux pratiques qui sont de plus en plus intégrés justement aux laboratoires de recherche ou dans les laboratoires qui sont impliqués dans les enseignements donc du bachelor le deuxième atout que l'on peut mettre en avant c'est le fait que dès la troisième année et bien un certain nombre d'enseignements sont dispensés en anglais de telle sorte que vous puissiez plus facilement et bien justement entrer dans des masters qui sont proposés uniquement en langue anglaise c'est par exemple le cas et bien justement des trois masters que l'école de biologie propose donc des masters dans les domaines qui sont les domaines d'excellence de la biologie à l'université de Lausanne donc nous avons un master dans le domaine de l'écologie et d'évolution master en comportement évolution conservation un master dans le domaine des sciences moléculaires du vivant molecular life sciences et enfin un master dans le domaine des sciences de biologie médicale donc dans le domaine des sciences biomédicales mais évidemment vous aurez aussi toute possibilité d'aller suivre un master dans une autre université suisse ou à l'étranger et enfin un autre atout que l'on peut mettre en avant de notre formation donc du bachelor en biologie c'est le fait que celui-ci peut vous permettre et bien de partir en mobilité c'est-à-dire d'aller séjourner un ou deux semestres dans une autre université soit suisse ou à l'étranger en particulier au niveau de la troisième année du bachelor en biologie donc le bachelor est considéré en fait comme une sorte de permis de mobilité alors vous qui venez très certainement de différentes régions cantons de Suisse peut-être que vous vous posez peut-être la question de évidemment de faire de poursuivre votre formation ici à l'université de Lausanne mais peut-être que vous interrogez de la faire ailleurs alors c'est pour ça que sur ce graphique nous avons représenté en gardant le même code couleur que celui précédemment utilisé la répartition des sciences de base des sciences biologiques des enseignements de biologie et société et la part de l'optionalité dans les cursus des bachelors en biologie proposés par l'université de Zurich de Neuchâtel de l'université de Lausanne pardon de l'université de Genève Fribourg et Berne ce qui est intéressant de constater c'est que vous voyez que quel que soit le bachelor que vous pourriez choisir et bien voyez que ce qui les différencie les uns des autres essentiellement c'est justement la part de l'optionalité des enseignements optionnels cette part qui peut être plus ou moins importante selon le bachelor proposé et puis la présence ou non d'enseignements de type biologie et société qui n'est pas qui n'est pas présent donc dans tous les cursus offerts en Suisse mais en tous les cas je le rappelle avec un bachelor dans le domaine de la biologie vous le réalisiez ici à l'Unil ou ailleurs et bien vous aurez accès à n'importe quel master dans le domaine de la biologie peut-être que vous vous interrogez sur le fait de réaliser un bachelor dans une école polytechnique donc si c'est effectivement votre votre souhait vos interrogations en tous les cas vous savez qu'il y a ici juste à côté du campus de l'université de Lausanne celui qui est proposé par l'école polytechnique fédérale de Lausanne un bachelor dans le domaine des sciences et technologies du vivant donc pour ce programme de formation et là aussi si on regarde quelle est la répartition des enseignements de sciences de base de sciences biologiques biologie et société et de l'optionalité vous voyez vous voyez que ce qui différencie principalement le cursus dans une école polytechnique de celui d'une formation dispensée par une autre école universitaire et bien c'est la part des sciences de base qui est beaucoup plus importante du fait que justement les objectifs de formation sont différents la formation vise à former justement de futurs ingénieurs qui auront à répondre à des questions plus technologiques et ce qui nécessite justement des connaissances et des compétences dans le domaine des sciences de base plus importantes donc après le bachelor quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous donc je vous ai déjà parlé de celles poursuivre par un master en Suisse ou à l'étranger mais vous avez aussi toutes sortes d'autres options même s'il faut savoir que la plupart des étudiants poursuivent leur formation par un master plus de 80% de nos étudiants poursuivent par une formation de master puisque la formation de bachelor est une première étape une étape intermédiaire mais pour un certain nombre d'entre vous vous pourrez décider de vous orienter vers l'enseignement par exemple vous pourrez aussi décider de faire de rediriger votre formation vers la médecine avec la possibilité de faire la passerelle biologie médecine de vous réorienter de faire une pause pour faire un stage soit en restant en Suisse soit à l'étranger et puis peut-être que vous avez aussi toutes sortes d'autres idées et on est tout à fait prêts à en discuter avec vous à la suite de cette présentation et sans plus attendre je vais donc passer la parole à Colline Boulard qui est vice-présidente de l'association des étudiants et des étudiantes en biologie Hello Du coup je suis Colline vice-présidente du Lab donc le Lab c'est l'assaut des étudiants en bio donc toute personne qui rentre en bio qui est inscrit en bio fait automatiquement partie du Lab après il y a des membres actifs donc un comité qui est élu en juin à une AG on est environ 30-35 de toutes les années de bachelors et de masters et de tous les masters enfin de tout on fait plein de trucs différents on organise déjà des événements donc des événements des soirées bien sûr donc un peu à tout événement enfin toutes occasions Halloween Noël le bal de la rentrée vous verrez ça on fait des tournois de beer pong on organise un camp de ski en février donc sur 5 jours où on est 100 dans un chalet et c'est assez stylé donc ça c'est la partie un peu festive après il y a une partie un peu plus en lien avec la bio donc où on organise des excursions donc ça peut être je sais pas des sorties en raquette et puis ça peut être des visites de labo d'ailleurs si vous pouvez aller aux visites de labo cet après-m' passez vraiment stylé à faire si jamais vous avez le temps voilà on va voir différentes espèces je sais pas dans les montagnes enfin mais il y a plein de trucs différents qui sont proposés après on a un lien qui est un peu plus académique aussi on organise notamment un rallye pour les premières en début d'année donc pour voir un peu tous les sites du campus la biblio les amphi les trucs comme ça pour aussi que vous fassiez des copains donc c'est des groupes d'une vingtaine de personnes et ça dure la journée il y a une soirée le soir au bord du lac enfin c'est assez cool on fait une vente de blouses aussi pour les premières parce que pour les TP vous avez des blouses il faut que ce soit des trucs sérieux machin du coup on les vend mais vous serez au courant de tout ça un peu plus tard on fait une foire aux livres on reprend les anciens livres des étudiants qui veulent plus donc les trucs de bio qui coûtent genre 150 francs qui sont gros comme ça on les revend beaucoup moins cher il y a le bio forum aussi mais qui vous concerne un peu moins parce que c'est pour les masters c'est un peu pour donner un peu tous les débouchés les trucs comme ça après outre les événements il y a des commissions donc le lab peut vraiment s'investir de manière assez concrète dans vos études parce que les commissions ça peut être par exemple la commission de recours aux examens donc si vous avez 3,998 et que vous voulez quand même passer votre année il y a une commission qui se réunit et il y a notamment des gens du lab qui font partie de la commission de recours aux examens qui sont là pour un peu donner leur voix aux étudiants et qui sont là pour un peu défendre vos intérêts donc c'est une implication qui est très concrète aussi dans vos études il y a aussi des membres de la FAE enfin des membres du lab qui sont à la FAE donc qui est l'organisation de tous les étudiants de l'université de Lausanne et puis un peu plus globalement on essaye de soutenir les étudiants et d'être un peu un lien étudiant-étudiant enfin un truc un peu cool et où il y a plein d'étudiants en master qui sont au lab aussi donc qui peuvent vous donner leurs expériences vous dire un peu comment ça se passe donc on a une permanence qui est en place une fois par semaine où on est là si vous pouvez venir le midi poser vos questions on est sur Insta on a une adresse mail enfin normalement on est assez dispo donc pour essayer un peu de soutenir les étudiants de répondre à toutes les questions et de faire un lien parfois entre les étudiants et l'école de bio qui est un peu plus simple parce que nous on est pas mal en contact avec l'école de bio et je crois que j'ai à peu près tout dit si vous avez des questions on a un stand devant l'amphipôle enfin devant l'amphicé donc à Amphipôle là-bas là où il y a tous les stands et on est là-bas jusqu'à 14h et demain on sera là aussi de 10h à 14h et dans tous les cas si vous faites le bon choix et que vous venez en bio vous aurez une présentation vraiment complète du lab en septembre et on vous expliquera un peu plus tout voilà Merci beaucoup Très bien donc j'espère qu'on a commencé à répondre à certaines de vos questions et maintenant je pense que vous posez la question de nouveau si vous êtes ici c'est que vous êtes quand même passionné par la biologie de savoir comment ça fonctionne comment les organismes fonctionnent etc mais vous pouvez vous poser la question si je fais des études en biologie et que je deviens biologiste quel genre de métier je vais faire après et la difficulté c'est que l'école de biologie ne forme pas vraiment un métier parce qu'il y a plusieurs facettes du travail de biologiste et en fait il y a donc plusieurs possibilités vous pouvez par exemple vous dédier à l'enseignement donc de nouveau aller à l'HEP et devenir enseignante ou enseignant en science ou bien poursuivre une carrière académique pour devenir professeur mais vous pouvez également décider d'aller faire de la recherche en milieu industriel en milieu pharmaceutique par exemple ou bien alors vous dédiez principalement à la communication de la science aux différents médias et donc plutôt à des carrières de type journalistique donc c'est clair que nos formations en biologie donc en tout cas la formation de biologiste que vous allez poursuivre si vous décidez de venir la faire à l'université de Lausanne a pour but comme l'a souligné madame Charney de vous apporter beaucoup de connaissances et de compétences en sciences biologiques d'accord donc des connaissances on l'a vu en écologie sur le fonctionnement des organismes sur la génétique sur l'évolution et également des compétences au niveau pratique de comment faire une expérience comment concevoir une expérience quel type de questions on va poser comment on va développer une méthodologie pour justement essayer de répondre à notre question et à nos diverses hypothèses et comment les communiquer que ce soit par écrit ou par oral à vos collègues donc tout ceci font partie justement de cette formation en biologie mais vous allez également acquérir pendant cette formation des compétences qu'on appelle transversales qu'est-ce qu'on veut dire par transversale de nouveau comme il vous l'a été présenté avant ça veut dire par exemple eh bien améliorer votre anglais pour pouvoir justement comprendre lire en anglais vous exprimer et communiquer vos résultats à vos collègues et aux autres scientifiques en anglais d'accord donc vous allez vraiment améliorer votre anglais à ce niveau-là vous allez également en fait développer vos compétences en bioinformatique par exemple donc non seulement vous allez apprendre ce que vous savez déjà pour la plupart d'entre vous à utiliser votre ordinateur d'accord mais pour faire des présentations pour faire des graphiques pour faire des communications sur powerpoint comme ce que nous sommes en train de faire ici mais également à développer vos compétences en statistique et en programmation par exemple pardon voilà donc ça c'est vraiment le but de l'acquisition de toutes ces compétences transversales et vous allez de plus pouvoir suivre différents enseignements optionnels que ce soit au niveau de la biologie des sociétés de l'entrepreneuriat au niveau de la biologie synthétique au niveau de la biotechnologie mais également à un niveau plus personnel au niveau de la gestion de projets au niveau de la médiation et de la communication scientifique et également dans le domaine de l'écologie avec par exemple la biologie de la conversation non de la conservation et de la géosciences et de l'environnement donc tous en fait vous allez devoir choisir quelque part parmi ces différentes compétences et ces différents enseignements optionnels quels sont celles et ceux qui correspondent en fait à votre projet personnel à votre envie de carrière quels sont donc ces fameux débouchés quels sont le type de carrière que vous pouvez entreprendre une fois que vous avez un master en biologie donc je vais revenir sur la carrière académique dans un moment mais vous voyez qu'avec un master vous pouvez aller travailler par exemple dans des bureaux privés au sujet de la conservation et de l'environnement par exemple vous pouvez aller faire de la recherche en milieu pharmaceutique vous pouvez aller travailler dans diverses administrations dans les autres universités ou dans les autres hautes écoles vous pouvez choisir d'aller enseigner la science et la biologie soit au niveau du collège soit au niveau gymnasial vous pouvez décider de vous adresser et d'être un pont de communication entre la société et la science par exemple en travaillant dans les différents musées de faire du journalisme scientifique de type grand public ou alors du journalisme scientifique plus spécifique ou encore travailler dans des organisations non gouvernementales aller travailler dans des brevets si vous aimez également le côté juridique etc. donc il y a plusieurs débouchés donc vraiment ce sera à vous de choisir les enseignements optionnels qui vous correspondent en fonction des débouchés qui vous intéressent comme je vous l'ai dit maintenant si on parle d'un peu plus de la carrière académique donc comme vous l'a spécifié madame Charney dans la structure des études à l'université vous allez obtenir après votre bachelor votre master et après ça vous aurez la possibilité de poursuivre vos études pour l'obtention d'un doctorat donc une thèse thèse et doctorat c'est la même chose à la fin duquel vous serez docteur S. sciences en biologie alors à quoi ça sert un doctorat et bien de nouveau ça va servir à consolider votre carrière au niveau académique donc de faire de l'enseignement mais également de faire de la recherche ou alors de continuer et faire également de la recherche toujours en milieu industriel mais avec des niveaux de responsabilité et des tâches différentes que si vous vous arrêtez au niveau master que deviennent nos étudiants une fois qu'ils sortent de l'université de Lausanne avec un master en poche et bien comme vous le voyez ici donc ce sont les résultats qui sont issus d'un sondage avec auprès des étudiants qui sont sortis au cours de ces dernières années et vous voyez que la plupart d'entre eux sont soit en activité d'accord donc 62% d'entre eux sont en activité dans l'enseignement ou dans un bureau d'études un quart ont continué leur formation donc sont actuellement en thèse principalement et un certain nombre d'entre elles et eux ont continué par un stage ou sont alors à l'armée ou à la recherche d'un emploi donc est-ce que vraiment les études en biologie sont faites pour vous bien si vous aimez les sciences de la vie si vous aimez vraiment découvrir de nouveaux horizons d'être sur le terrain ou en laboratoire et que vous êtes de nature plutôt à aimer observer ce qui se passe autour de vous si vous êtes enthousiaste si vous êtes de nature minutieuse et curieuse et bien alors oui les études de biologie sont faites pour vous et nous serons heureux de vous accueillir parmi nous dès l'année prochaine dès cette année à l'université de Lausanne